Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors, comme je vous l'ai promis, le prochain épisode, on va aller à la chasse à l'ectoplasme en bouteille. C'est promis. Toutes les conditions sont réunies, on a récupéré notre graine mystérieuse, elle est en train de pousser. On devrait pouvoir finalement récupérer cet ectoplasme en bouteille, mais avant, on va aller voir ce que Beverly a à nous dire. Mon poussin ! J'aime bien être sur ce bateau. Je me demandais, est-ce que ça serait possible de me construire une maison ? Parce que ça, c'est pas ta maison, du coup. T'es chiante, Beverly. Tu te souviens, les enfants, David et moi, on vivait sur une ferme, avec de la nature partout autour. Nous avions des chiens et des chèvres. C'était une petite ferme confortable. C'était pas beaucoup, mais c'était à nous. Qu'est-ce que je dis là ? Tu as déjà fait ça pour moi ? Je... je te testais ! Pour voir si tu es rapide. À ce que je vois, tu es encore aussi futée. Ce qui me rappelle qu'il me reste encore des couteaux à affûter. C'est un truc de mon ami d'enfance, Darryl ne le faisait pas. Il coupait des légumes un jour et... juste comme ça. La lame s'est tordue, a brisé et il y en est partout. Mais principalement dans son visage. Il a eu des bandages sur son visage à cause des coupures. Sa femme, Anna, l'a quittée. Pas à cause des coupures ? Mais parce qu'il avait une famille secrète à Deville d'ici. Ça prouve que tu ne peux pas te fier à un homme qui n'essaie de passer couteau. Bon, alors je... Euh... J'imagine que je vais retourner chez moi. Pauvre petite Beverly. Du coup... Qu'est-ce qu'il nous reste sur la carte ? Les sommets brunoires. Ok, en gros, je vais pouvoir aller un peu où j'ai envie. Et où j'ai envie, là, tout de suite, maintenant... Eh ben, ça va être d'aller voir du côté de Suzanne, la collectionneuse. Voir si on ne peut pas, eh ben... Avoir quelques petites récompenses. On va en profiter pour construire. Non pas le cellier, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais... Euh... Voilà. La surface rebondissante. Qui fait boing boing. Et qui est encore plus giganteuse que les autres trucs. Oh my god. My god. Ok. Je vais pouvoir la poser quelque part. Ici, c'est très joli. Donc, on va la poser là. Mais, il faudra un petit peu optimiser ça, je pense. Pour le reste, eh bien, on verra... Ce qu'on peut avoir... Ce qu'on peut avoir... Ici, c'est bon. On peut récolter. On a vu qu'on était un petit peu là, j'encontre. Ça va bien. On continue d'amasser le blé pour pouvoir faire du troc avec Francis. Et Béverly veut de nouveau nous parler. Tu attends quelques petites secondes, Béverly. Je suis en train de jardiner. Et c'est important de jardiner. J'aurais dû planter du blé. Tant pis pour moi. Il faudra que je cuisine aussi un moment. Je ne me suis pas occupée de mes moutons aussi. On a un oignon. Notre premier oignon. Et on a ici quelque chose qui pousse. Tranquillement. Demain, ça devrait être bon. Je suppose un... On va essayer de se dépêcher avant que ce soit la nuit. Est-ce que le bus aussi, il ne peut voyager que deux jours ? Je veux voyager. Ah ! Arnaque. Pile au moment où j'allais choisir la destination. C'est pas grave. Ça va être Béverly. C'est tout un vaisseau. En ce moment, c'est presque un village flottant. Une vraie communauté. Tu te souviens de Dana ? La bourretière avec de magnifiques cheveux longs et roux. Tu sais, Dana ! Elle est partie dans le désert avec des amis. Ils ont tous suivi cet homme, avec une robe longue et des cheveux soyeux. Il appelait Jimmy Jim. Ce qui m'a toujours paru étrange. Est-ce que Jimmy était un diminutif de Jens ? Est-ce que Jim, c'était son nom de famille ? Ça se prononce mal. On aurait pensé qu'un gourou serait meilleur que ça pour trouver des noms. Dana disait toujours qu'il cherchait comme une nouvelle eau. Que l'eau des villes était trop contaminée. Pleine de sueur citadine et de mauvaise augure. Il devait trouver une meilleure source d'eau dans le désert, plus pure. Elle voulait que je vienne avec eux. Elle me disait que cette eau guérirait tout. Que leur nouvelle communauté serait magnifique. Tout le monde en harmonie entre eux et avec la nature. Bon, ça n'a pas été long que tout le monde se soit disadreté. Le puits qu'ils ont creusé a duré quelques semaines. Et puis, tout le monde s'est battu pour avoir de l'eau. J'imagine que ce que je veux dire, c'est que je sais que tu es occupée. Tu as des choses à faire, des gens à voir, des endroits à être. Je ne veux pas être un fardeau. Mais je veux l'être un peu quand même. Je pensais à la façon de te remettre la monnaie de ta pièce, pour tout ce que tu fais. Je pense que j'ai une très bonne idée. Mais j'ai besoin de ton aide pour y apporter la touche finale. J'ai parlé à une personne à bord. Je suis si mauvaise avec les noms. C'est-à-dire, les nouveaux noms. Je ne me souviens pas de tes passagers. Ça doit être toutes les allées et venues. Bon, cette personne disait un truc à propos du bateau qui passait dans les esseins de Luciole. Quand leur ventre était parfois rempli de graines de flamboyantes. Oh, regarde ça ! Tu as déjà trouvé des flamboyantes ? Pas besoin de chercher plus, alors. De la flamboyante magnifique et parfaitement épicée. Oh, tant pis. Je ne peux pas garder ce secret plus longtemps. Tu te rappelles quand tu as déménagé dans l'édifice ? J'étais là depuis trois ans. J'avais vendu la maison quelques mois après la mort de David. Les enfants avaient le cœur brisé au début. Ils n'étaient jamais là. Ils voulaient garder leur vieille chambre intacte, j'imagine. Bon, pour revenir à toi. Ton réfrigérateur s'était brisé la première journée. Ma pauvre. Je voyais bien que tu étais fauchée et que tu ne pouvais pas te payer du resto. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Ben non, moi je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, vous, de ce qui s'est passé ? Dommage. Je t'ai fait de la soupe ! Pas n'importe quelle soupe. Ma soupe préférée du monde entier. C'est de l'Alaska. C'est la première chose que j'ai mangée quand j'ai déménagé dans la grande ville. Seule. J'y ai déménagé pour me rapprocher de ma soeur. C'était tout un voyage. Ça a pris quelques jours. Alors quand je suis arrivée, ma voisine Ariana, du 32B, m'a invitée à dîner. Mes voisins étaient gentils à l'époque. Elle m'a servi de l'Alaska, de la Laksa, qui est arrivée. Je n'avais jamais essayé ça, mais je suis tout de suite tombée amoureuse. Pendant un an, je me suis invitée à dîner chez elle, une fois par semaine. Heureusement, je n'ai pas exagéré. Sa famille était si gentille. Dans tous les cas, les aliments épicés sont devenus mon test ultime en matière d'amitié. Si tu peux les tolérer, tu peux me tolérer. Tu as passé le test ? Oh, la main ! Je ne peux pas t'aider avec ton réfrigérateur, mais je peux te garder bien nourrie. Mon cadeau, c'est la recette familiale d'Araignas. Je suis arrivée aussi. Je ne peux plus la recréer. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. Je crois seulement avoir assez cuisiné pour une vie entière. Il est temps de laisser les reines à quelqu'un d'autre. Si tu cuisines de la Laksa, tu peux peut-être la partager. Tu n'as qu'à mettre de la flamboyante et cette délicieuse poudre de grain. Désolée, ça m'est sorti de l'esprit. Il va falloir que tu trouves par toi-même, j'imagine. Si j'avais une petite claska devant moi, je m'en souviendrais. Ne serait-ce pas merveilleux ? De la Laksa. Je sens que je vais avoir du mal à le prononcer. Oh, oh, oh. Oh. Vous voyez ce petit champignon ? Vous le voyez ? Rasp, encore mûr. Frustration. De la flamboyante. Et un petit truc épicé. Il me reste de la flamboyante ? Parce qu'il n'y a rien de tout ça. Ah, la flamboyante est... Une pomme de terre ? De la poudre de quelque chose. De la farine ? Je ne vais quand même pas gaspiller ma flamboyante. Il va falloir que j'en refasse. D'ailleurs, les petits moutons. Vous n'auriez pas faim. Ce ne serait pas le moment de vous donner votre dose de cerise quotidienne. Bon, je pense qu'on va commencer à être pas mal. Je vais nourrir les moutons et on va vérifier s'il peut réavancer. Parce que la lune est en train de bien descendre. Alors, mon cher Alex, peut-on voyager de nouveau ? Merveilleux ! Merveilleux. Je veux aller là. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que... On a des flamboyantes ici. Si nos expériences ratent, on va pouvoir essayer d'autres choses. On a quelqu'un qui veut nous parler. Nous, on va aller voir Suzanne. Et de mémoire, il faut qu'on aille au Nique-et-Nord-C aussi. Tout va bien. Alors. Gustave, mon cher Gustave. Bonne nouvelle, Stella. Je viens tout juste de recevoir le design fantastique d'un foyer. Froid ? Oh, ne sois pas bête. Ce n'est pas pour chauffer la galerie. Non, non. L'attrape a toujours été, depuis les temps immémoriaux, l'élément central de tout ménage. Il rassemble la tribu, représente l'unité, la chaleur et la lumière contre l'hostilité de la nature. Un symbole si fondamental qui se retrouve dans presque toutes les cultures. Ce morceau est la réinterprétation du concept. Un commentaire, si tu veux, sur le collectif. Je suis sûre que tu comprendras tout très clairement lorsqu'il sera construit. Et donc, il nous demande un foyer nordique néoclassique. On peut tout de suite aller voir ce que c'est que cette histoire de foyer nordique néoclassique. Il me manque juste une feuille d'acier. Ça devrait être faisable. Où est-ce que j'ai calé la forge ? Euh, la forge. Une feuille d'acier, d'acier, d'acier. On a parfaitement ce qu'il faut. J'ai fait... Oui, j'ai fait double A pour sectionner et sauter. J'arrive, j'arrive, cuisine. Voilà, une feuille d'acier. C'est parfait. On nourrira Beverly. Dès qu'on aura ceci, on sait courir ou pas. Et Sheila Kiles. Je sais pas vous, mais Sheila Kiles, ça ressemble pas à Alaska. L'Axa. On réessaye. J'ai mis de la farine. On va vérifier. On va aller voir tout de suite. Sheila Kiles. Sheila Kiles. Je vous en manque encore un petit paquet des recettes. Mais alors Sheila Kiles, où est-ce que c'est ? J'ai déjà réussi à oublier à quoi ça ressemblait en plus en icône. J'ai de l'agoulou gobi aussi. Un délice de légumes à la saveur défoissée. Il faut de la flamboyante et de la pomme de terre. Ok, c'est pas ça. Il faut pas mettre de la pomme de terre, du coup. Vous criez, hein, si vous voyez les Sheila Kiles. Euh... Bah, je les vois pas. C'est pourtant ça qu'on a dans l'inventaire, du coup. Et je la vois pas dans les recettes. Euh... Un classique du petit déjeuner. Ah, Sheila Kiles. Flamboyante et farine de maïs. Donc je peux essayer... La flamboyante. Donc on a dit pas avec la pomme de terre. On pourrait essayer avec du lait ou... On va pouvoir essayer avec la farine de riz. Il nous reste encore les possibilités avec les produits laitiers et viande. Mais elle nous a dit que c'était de la poudre de... On ne sait pas quoi. La farine, ça ressemble quand même à de la poudre. Peut-être... Sans sortir. Bonjour, Suzanne. Qu'est-ce que tu veux ? Allez ! Elle est toujours aussi agréable. Alors... Ici, on n'a pas avancé. Ici, on a... Eh bien, avancé. On peut demander la récompense. Félicitations ! Tu as attrapé et asphyxié la moitié des espèces de poissons de ce monde ! Les cuisines tuent aussi, après coup ? Et tu les sers à tes passagers ? C'est... Burk ! Je ne veux même pas penser à ça. Prends ça et pars ! On a eu deux diamants, du coup ! On peut encore demander la récompense ? Oh, génial ! Lorsque tu assassinais à droite à gauche des poissons, je faisais quelque chose d'important. Non, je ne te le dis pas. Ça brise même mon serment sacré de collection. Je suis liée au devoir d'amener ce secret à l'au-delà. Quitte mon île. J'ai des choses plus importantes à faire. On a eu une tenue du dimanche. La prochaine sera une tenue de pirate. Il nous reste encore huit poissons à trouver. Et on voit leurs tronches. Au moins, ces deux-là. Il y a des thons dedans. Des thons. Et visiblement, peut-être des oursins. Alors, ici, la collection est déjà terminée. Ici, on peut demander la récompense. Je pense que je pourrais, sans souci, faire les plaques qui manquent. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui va nous manquer. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas le 100%. Mais on pourrait aller jusqu'à 10. Qu'est-ce que tu veux ? Des lingots, maintenant ? Oh, génial ! J'ai hâte que tu fondes de nouveaux lingots. Je rigole. Je m'en fiche complètement. J'espère que tu vas fondre ce bateau que tu as là. Va-t'en ! Prends ça ! On l'adore, la collectionneuse. Elle est à bout en train comme il faut. Ah, donc on peut demander également cette récompense. C'est parfait. Tu es presque rendu à fondre mon esprit en bouillie avec tous ces lingots. Prends ça et va-t'en. Je ne peux pas réfléchir avec toi en face de moi. Et de nouvelles lueurs. Bouteilles de lueurs qu'on va pouvoir ouvrir. Prochaine récompense, amélioration de la forge. Ah, 10 sur 13. On va aller forger des trucs. Il n'y a pas de raison. Feuille de laiton, feuille de bronze. Je suis étonnée qu'on n'ait pas les feuilles de verre dedans. Il faut peut-être l'avoir sur soi au moment. Ça m'étonnerait quand même. Ici, on va pouvoir avoir du miel. Regarde-toi ! Tu fais encore des assiettes. Bravo pour toi ! Tu ne devrais jamais abandonner même si les gens disent que tu es mauvaise ! Et crois-moi, les gens parlent de ta mauvaise cuisine ! Bye ! Et à 74, on aura une tenue. On va du coup essayer d'avoir cette amélioration de la forge. On va voir ce qu'il nous faut tout de suite. Maintenant, on va voir aussi si on a réussi à faire de la laxa. Et on a réussi à faire de la laxa ! Non, ce n'est pas le concasseur que je veux, c'est la forge. Et d'ailleurs, je suis étonnée aussi. Niveau lingot, on n'est pas plus. Oui, il n'y a pas spécialement besoin de les avoir sur soi, les feuilles. On avait laiton. Il y aurait par exemple électromes. Celles-là, on ne les a pas faites. Et poudre de comète non plus. Je ne vais peut-être même pas pouvoir les faire. Il va nous manquer du lingot d'or à tous les coups. Oh ! Les épices sont parfaites ! Ça sent magnifiquement bon ! Allez, donne-moi ça, je vais l'essayer ! Mon estomac s'est presque transformé en piment fort déjà. Je peux en prendre ! Eh bien, je vais te nourrir avec ta laxa. Où est-ce que c'est ? Ici ! C'est juste le bon type de brûlement de langue ! Je veux dire, c'est incroyable ! Tu n'as pas perdu tes aises en cuisine ! Wow ! Je peux sentir mes sinus se débloquer ! Merci mon poussin ! J'imagine que je me suis un peu emportée. Désolée, il ne reste presque plus pour toi ! Ne t'inquiète pas, je vais me rattraper ! Je sais, je sais, c'était une commandise faite pour toi aussi ! La prochaine fois ! Alors, eh bien, vas-tu une minute ? Comme je le disais, j'ai toujours ce rêve ! Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un monstre ! Je ne commencerai pas à te décrire mes rêves ! Bon, peut-être un peu ! Alors dans mon rêve, j'utilisais le projecteur de la salle d'archive P25-22 Et ensuite, j'étais transposée à l'intérieur des images ! La première image était... Laisse-moi voir... Oh ! Je me souviens ! Nous visitions la ville ! On avait loué un appartement pour toute la famille ! Il était si luxueux ! Nous avions planifié l'entière semaine ! Musée, parc, restaurant ! Évidemment, Henri est tombé malade le premier jour ! Je me rappelle rester à son chevet en tricotant ! La seule chose qu'il était capable de faire, c'était de dessiner ! Pauvre petit ! Il était vraiment obsodé par ses dessins animés à l'époque ! C'était sûrement des robots géants et des hommes en collant ! L'appartement était situé quelque part à Hall Central District ! C'était supposé être notre maison ! Hors de la maison ! Du moins pour la semaine ! Tout ce temps, je mangeais un immense sac de maïs sucré ! C'était le rêve ! Ils sont toujours un peu flous ! Avec un peu de chance, si tu trouves ce transparent, ça m'aidera à ma mémoire encore un peu ! Merci encore mon poussin ! Je me sauve la vie ! Et ben, de rien Beverly ! On a fait des expérimentations de cuisine ! Juste pour toi ! Et on va tout de suite récolter cette magnifique graine mystérieuse ! Salut ! Et oui, notre graine mystérieuse ! Elle parle ! On a une jolie musique ! Wouhou ! Ton chapeau est si grand ! Ah, regarde ce chat ! Est-ce que je suis dans un jardin ? Est-ce que c'est un bateau ? Sur l'eau ? Ah, c'est fou ! Attrape ça ! C'était par terre ! Avec moi ! À plus ! Et il nous donne une noble et il se casse ! Alors, qui es-tu ? Tu t'appelles Stanley et... Et quand il est content, il nous amène des ordures inutiles ! Merci Stanley ! Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous fallait pour nous débloquer sur notre bateau ! En tout cas, pour toutes les choses qu'on ne pouvait pas faire ! Ça ira mieux à partir de maintenant ! Par contre, j'ai nourri à peu près personne ! Voilà, donc ils doivent tous être un peu affamés ! J'ai un soupe au nouille ! Toujours avoir ce qu'ils préfèrent quand on peut se faire pardonner et de ne pas les avoir nourris une journée de suite ! Cette journée sera ce que je veux en faire ! Bah, c'est top ! Par contre, du coup... Ils sont tous aussi un peu partis dormir ! Ouais ! Je vous ai encore pas nourris ! Et j'ai pas encore trouvé ce que vous aimez ! Genre, je vous donne de la crème brûlée ! Ouais, vous êtes pas spécialement fan des desserts ! Faut que je trouve ce que vous aimez ! Et il me rappelle qu'on doit aller au sommet brunoire ! Je suis d'accord ! Je suis affamée ! Mais oui ! Je sais ! J'ai pas des mollusques... Du ragoût de mollusques ! Est-ce que t'aimes ça ? Non ! Y'a des mollusques, mais... Et il nous donne une petite curiosité... Ah ! J'ai pas fait son câlin à... à Mickey ! J'ai pas fait son câlin à Mickey ! Mickey, reviens ici ! Câlin ! Non ! J't'en ai fait un ? Alors si je commence à oublier que j'ai déjà fait des câlins... On va pas aller loin ! En tout cas, la prochaine destination, c'est... North Sea ! Et on a un Stanley qui boude dans notre chambre ! Ah ! Tu m'as réveillée ! Ta chambre est rugueuse ! Je n'aime pas dormir là ! Où est-ce que je devrais dormir ? La maison d'invité ? Ouiiii ! Je pourrais en faire la chambre de Stanley ! Je comprends ! Merci grand chapeau ! Et du coup, il fait trop noir... Pour naviguer... Alors sachant que... Du coup... Pour avoir le lève-brouillard... Il faudra... L'ectoplasme en bouteille... Et surtout des fleurs d'esprit... Donc on n'y est pas encore... On n'y est pas encore... Encore... Pour le reste... Mais on a tout là ! Pour le foyer nordique néoclassique de Gustave... Cher Gustave, je t'ajoute un foyer nordique néoclassique ! Conçu pour garder la pièce aussi froide que possible ! C'est parfait ! Et on a dit qu'on bougeait cette Tyrolienne ! Donc... On commence à avoir un gros bateau ! Cher Tyrolienne ! Tu vas plutôt aller... Genre... Par ici... Et l'autre bout... Est-ce que je peux le caler en bas ? Ça prend beaucoup de place hein ! Ça prend beaucoup de place... Oui... Euh... Ça va quand même un peu plus m'arranger comme ça... Je pense qu'il m'en faudrait une deuxième ou une troisième... Éventuellement... Pour optimiser un petit peu... C'est surtout les échelles en fait qu'il faudrait réussir à... On peut pas les rationner... Les ration... Les rationnées ? Les rationnées... Parce qu'elles sont intégrées au bâtiment... Mais euh... On peut peut-être... S'en sortir... Et du coup ça marche comment là mon échantillon de... Graines... Est-ce que... Je me suis fait avoir ou... Ou... Ah ! Il faut m'ouvrir ! Chobiti est un peu con con... Voilà ! On ouvre tout et on gagne 6 de chaque graine ! Merci Chobiti qui n'avait pas ouvert son sachet ! Et du coup on a aussi plein de grosses bouteilles de lueur à ouvrir... Merci Suzanne ! Ça en fait quand même un petit paquet ! Ça nous rend flou un peu ! C'est plutôt cool ! Là je peux... Récupérer ça ! On va voir ce qu'on peut faire avec les oignons ! Il y a peut-être des choses sympas qu'on pourra faire... Ils vont profiter pour cuisiner un peu ! Mais je pense surtout que je vais finir la nuit en off ! Histoire de... Finir... Qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre du lait avec de la fauboyante ! On n'est plus à ça près ! A mon avis ça donne du dégueu mais... Oh ! On a fait un chai ! On a fait un latté chai ! Sérieux ça ne donne même pas du dégueu ! Mais elle est forte cette flamboyante ! Vous pouvez la mettre avec quoi d'autre ? Avec du poulet ! Ah c'est top ! Mais en tout cas... Je vais vous laisser là ! Il ne reste plus beaucoup de la nuit ! Je vais la passer en off ! On se retrouvera demain matin dans le prochain épisode ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite ! Bye bye !